Vraiment une des matrices de cette nouvelle... Et un des reniements des autres. Parce qu'attendez, j'aurais ici la gentillesse de ne pas rappeler un certain nombre de propos des écolos qui faisaient de l'Europe leur modèle. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-dedans ? Cette gauche, moi, je ne suis pas de gauche, mais la gauche sociale-démocrate, je la respecte. Pas celle qui se retrouve avec M. Mélenchon qui va manifester avec des islamistes qui crient à la haqbar. C'est la différence. Là, il y a un vrai problème. Et face à ça, il faut se retrouver unis face à ça. Alors, vous, vous le dites ce matin, mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle a tardé à l'allumage des législatives aujourd'hui. Quand vous demandez aux Français qui représente véritablement l'opposition à Emmanuel Macron, ils répondent Jean-Luc Mélenchon. Et oui, peut-être parce que Marine, elle a encore, Marine Le Pen, elle a encore une espèce de fascination en rêvant derrière, peut-être, encore c'est une espèce d'alliance des patriotes ou je ne sais pas quoi, des antimondialistes. Et là-dedans, il y a les troupes de Jean-Luc Mélenchon. Le problème, il n'est pas là. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il représente tout ce qu'on combat, tout ce que des démocrates combattent. Moi, tout ce qu'il dit, j'y suis opposé. J'y suis opposé. Dans ma ville, qu'est-ce qu'ils soutiennent ? Ils soutiennent les islamistes. C'est ça la réalité. Ils soutiennent les islamistes ? Vous pouvez vraiment dire cela ? Des gens qui sont... Mais ils le soutiennent comment ? Comment ? Un, attendez, ils les soutiennent parce que dans ma ville, ils sont à côté d'eux dans les manifestations, comme ils l'étaient à Paris. Enfin, c'est ça la réalité. Vous parlez de la marche contre l'islamophobie. Oui, mais c'est ça la réalité, madame. Est-ce que vous les avez vus se mobiliser comme il faudrait se mobiliser sur l'Ukraine ? Ils se jouent en Ukraine. Nos libertés, nos libertés, ce n'est pas des mots. À un moment donné, la guerre, ça existe. Les mots, ils disent quelque chose. Vous les avez entendus. Sur l'accord entre eux, il y a un mot sur l'Ukraine ? Il y a un mot sur l'Ukraine ? Rien. Vous ne trouvez pas que c'est un problème ? Alors que pour la première fois, depuis 77 ans, depuis 77 ans, il y a la guerre en Europe. Oui, il y a eu la Yougoslavie, mais c'est autre chose. La guerre en Europe. Un pays qui en envahit un autre. Et ces espèces de bandes de collaborateurs de M. Poutine, ils ne disent pas un mot. Ils ne disent pas un mot. Pour vous, la France insoumise est collabo de Poutine ? Elle est quoi ? Elle dénonce M. Poutine comme il faut le faire ? Une partie de la droite est exactement du même topo. Je vous le dis tout de suite. Mais vous le dénoncie également. Absolument, absolument. Robert Ménard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada